Bonjour, je suis Sander Kirch, je suis psychothérapeute à Bruxelles et membre fondateur de PSYCHO, l'école belge de psychothérapie psychanalytique à médiation. Je voulais vous présenter l'école éditeur de notre livre Jacques Van Weynsberg. Bonjour, je suis donc Jacques Van Weynsberg, je suis psychothérapeute et je suis président de PSYCHOR, l'école belge de psychothérapie psychanalytique à médiation à Bruxelles. Joyce McDougall est une grande figure, une grande dame de la psychanalyse contemporaine. Après une carrière de plus de 60 ans, elle a laissé derrière elle une œuvre immense, mais de plus, elle dégageait une sympathie communicative. Elle associait la grâce et la créativité audacieuses autant que l'humour et l'intelligence intuitive. Et c'est à l'occasion des 20 ans de PSYCHOR que nous avions d'organiser une journée d'hommage en son honneur. Elle nous a malheureusement quittés l'année dernière et elle laisse derrière elle un vide, immense certes, mais un vide fécond. Comme vous aurez l'occasion de le découvrir, au fil des pages de ce livre se dévoilera ainsi un kaléidoscope de ses nombreuses facettes, comme elle aimait les exposer elles-mêmes dans ses abondantes illustrations cliniques. Comment avons-nous conçu ce livre ? Nous avons-nous le plaisir de ressembler des écrits de cinq personnes ayant toutes eu une relation intense et différente avec Joyce. C'est leur expérience toute personnelle, ainsi que l'impact de cette rencontre sur la clinique qu'ils s'attachent à décrire dans ce livre. Philippe Poiré, son biographe attitré, nous raconte son parcours singulaire avec Joyce McDougall. Amossant avec elle un contrôle de cure en tant que psychanalyste, il en est devenu rapidement son biographe attitré. Au cours de leurs rencontres régulières, il a retracé avec elle son histoire tout en analysant ses ouvrages dans leur contexte. Daniel Deschamps a elle aussi beaucoup côtoyé Joyce au travers de ses écrits d'abord et puis à l'occasion de supervision, de discussions informelles et d'échanges épistolaires. Elle a surtout trouvé en elle un guide et une partenaire, ainsi qu'une écoute raisonnante et contenante des zones les plus obscures de la rencontre analytique d'inconscient à inconscient. Pour Daniel Deschamps, le génie de Joyce McDougall a été d'élargir la compréhension de l'hystérie au concept d'hystérie archaïque. Alan Amsellick, formé à plusieurs approches psychanalytiques, a rencontré Joyce lors d'un séminaire de démonstration de supervision. Coup de foudre aux médias pour cette virtuose de l'interprétation claire. Très rapidement, il entreprend avec elle une supervision qui se transforme bientôt en amitié. Situant la terrorisation de Joyce entre Winnicott et Lacan, il relate sa surprise face au paradoxe animatique qu'elle véhicule. Nous nous trouvons avec elle devant un énigme, celle d'une raison terrorisante et une intuition fulgurante qui se manque de toute raison. Pour la psychanalyste Catherine Bergeret Amsellick, ce sont les écrits de Joyce faisant montre d'une originalité et d'une audace inédite qui l'ont très tôt motivée à entamer une supervision avec elle. La chaleur de son écoute et la qualité de son être femme ont eu un impact puissant sur sa future carrière. Catherine Bergeret s'est en effet particulièrement centrée sur la femme et le développement de la féminité au cours des différentes étapes de la vie. Jusqu'à la fin, elle est restée une amie très proche de Joyce. Quant à Nathalie Dumais, c'est au travers de ses livres et conférences qu'elle a fait la connaissance de Joyce. Dans sa lecture de ses divers ouvrages, elle se plique à mettre en lien les expressions symptomatiques, le cours, le transfert et le contre-transfert. Joyce MacDougall est sans aucun doute la pionnière de cette reconsidération du cours et de ses expressions dans la théorie et surtout dans la praxis psychoanalytique. Sa contribution porte sur la place du cours dans le contre-transfert du analyste et de la fertilité de son rôle dans la relation clinique. « Nous avons de plus repris la bibliographie des ouvrages de Joyce MacDougall que Philippe Poré avait soigneusement rassemblés et nous les avons remis à jour. » Alors, qu'est-ce qui est original dans l'approche de Joyce MacDougall ? Il y a 50 ans, Joyce MacDougall, avec une franchise tout anglophone, a pris le risque de parler intimement, non seulement de ses patients, mais aussi de son contre-transfert. Elle a donné à la génération qui l'a suivie le droit de pratiquer un travail psychanalytique plus personnel, plus émotionnel, plus corporel, sans se noyer dans des abstractions métapsychologiques. Arrivé en France dans les années 50, Joyce MacDougall, d'une sensibilité à la fois écossaise et anglaise, et émergée dans une culture maori néo-zélandaise, avait d'abord passé deux ans à Londres, y glanant le milieu des courants psychoanalytiques, tout en évident l'écueil des quarrels de l'école, souvent violente et passionnelle. Elle a fait de même à Paris, assimilant dans le même temps la langue et la pensée francophone. L'ouverture de l'esprit de Joyce et son engagement personnel unique sera le fil rouge de nos auteurs tout au long de ce livre. Amoureuse de théâtre, c'est sous cette forme particulière qu'elle avait choisi de mettre en scène les différentes configurations psychologiques ou nosographiques, que ce soit comme théâtre de l'impossible dans les psychoses, celui de l'interdit dans les névroses, ou encore le théâtre en rond des narcissiques, ou le théâtre transitionnel, pour tous ces états-limites ou ces problématiques addictives qui composent aujourd'hui une grande partie des demandes de consultation. Sans oublier, bien sûr, l'un de ceux qui nous tient peut-être le plus à cœur à psychore, le théâtre du corps, justement. Pour tous ces patients n'ayant pas accès à la symbolisation et chez qui seul le langage corporel, non-verbal, permet de donner une voix à ces souffrances muettes. Ce livre s'adresse aux étudiants en psychologie et aux psychothérapeutes et psychanalystes, mais aussi à toutes les personnes intéressées par la psychanalyse au sens large. Et plus précisément, ce livre s'adresse aux personnes concernées par tout ce qui est l'approche de la psychosomatique, par la sexualité féminine, mais aussi à toutes les néosexualités, par la question de l'hystérie archaïque et aussi par une approche qui est plus humaine et plus large des différents problèmes abordés en psychothérapie. Voilà, nous espérons que la lecture de ce livre vous permettra d'accéder à une connaissance inédite de Joyce McDougall et vous aidera à rencontrer cette psychanalyste et femme d'une humanité exceptionnelle. Nous vous souhaitons de prendre grand plaisir à la lecture de ce livre qui regroupe de manière unique des témoignages de personnes ayant côtoyé Joyce McDougall de très près. Merci.